Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo du dimanche et ça fait plaisir de se retrouver. Dans cette vidéo, on va faire un plan d'action. La vie, elle est souvent up, down, le bas. Essayez de toujours le transformer comme une opportunité de vous relancer, comme quelque chose de positif. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, essayez de toujours voir qui va bien et je peux vous assurer que ça peut vraiment changer votre quotidien. Salut les amis, c'est Alex, votre coach de fitness. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait trop plaisir de se retrouver un dimanche soir. Et oui, pour ceux qui nous ont peut-être découvert pendant le confinement en 2020, il y a tellement eu de confinement, mais le premier confinement au mois de mars, à partir de cette date-là, on a moins fait de vidéos conseils, conseils santé, nutrition, bien-être, motivation, etc. Parce qu'on avait vraiment privilégié les lives. Avez bien vos abdominaux. Allez, lâchez pas, hein. Les gens qui nous ont découvert récemment ne sont pas au courant que tous les dimanches soir à 18h, on faisait des conseils santé, nutrition, comme ça, face cam, où on échangeait un petit peu. Et donc là, en cette rentrée, c'est nos bonnes résolutions à nous, à Jess et à moi sur la chaîne YouTube. C'est parfait. La rentrée, je me reprends en main. On a décidé de reprendre ces vidéos conseils. Et donc tous les dimanches à 18h, vous allez nous retrouver. Donc un maximum de pouces like si vous êtes content de cette nouvelle. Et pour ceux qui viennent d'arriver par hasard sur cette chaîne YouTube, je me présente, je m'appelle Alexandre Mallier. Je suis coach diplômé d'État depuis 2003. Et avec Jessica Mellet, également coach diplômé d'État, pareil, la même année, c'était le hasard. Depuis 2003, elle, elle l'a passé en Guadeloupe. Moi, je l'ai passé en Bretagne. Et puis, le hasard de la vie a fait qu'en 2008, nous avons créé Move Your Feet rien que pour vous. Et on est content de vous accompagner dans vos changements de vie, dans vos transformations au quotidien. On est là pour ça. Donc, on a un petit cadeau pour vous qui nous découvrez. C'est les 10 conseils pour être au top physiquement. Je vous invite à les télécharger. Ils sont en lien dans la description. C'est évidemment gratuit. C'est des conseils fitness, santé, nutrition, bien-être qui vous permettront de passer au niveau supérieur dans votre vie. C'est la rentrée. Bonne rentrée. Alors, je sais, il y a plein de vidéos sur YouTube qui disent c'est la rentrée, c'est les bonnes résolutions, c'est ci, c'est ça. Mais là, dans cette vidéo, on va faire un plan d'action. Je vous invite à jouer le jeu, à prendre soit des notes ou alors à me mettre en commentaire les questions que je vais vous poser. Mais vraiment, ça va être quelque chose d'interactif. Et le but du jeu, c'est que vous sortiez de cette vidéo-là avec quelque chose de très précis, à court, moyen, long terme. Mais vraiment, un accompagnement et surtout des missions pour vous, pour enfin, arrêter de dire, je vais commencer et je vais m'arrêter. Je vais commencer, je vais m'arrêter. Non, non. On est ensemble. On va vous accompagner. Et je peux vous assurer que ce plan d'action-là, il va être top pour que, enfin, vous ne lâchiez rien. On lâche rien ! Ça va se dérouler en cinq étapes. La première étape, vous allez me fixer un objectif. Pourquoi vous voulez soit vous remettre au sport, soit maigrir, soit vous muscler ou tout simplement vous vider la tête ? Quel est votre objectif principal ? Ça peut être un objectif à court terme. Par exemple, si vous avez un mariage dans deux mois, eh bien, votre objectif, c'est de rentrer dans votre belle robe de mariée, ce que je vous souhaite. Ça peut être un objectif de déjà anticiper l'été prochain. Eh oui, parce que l'été prochain, ça commence dès maintenant. Bref, vous me mettez en commentaire quel est votre objectif et ce que vous pensez qui vous permettra de ne jamais lâcher. Je me dis bonjour mon chat. C'est quoi toi ton objectif ? C'est de dormir ? C'est d'aller choper des souris ? Tout cas, t'es beau. Oh, il est beau. Oui, il est beau. Donc là, je veux vraiment que tout le monde me mette en commentaire son objectif. Et ce n'est pas que pour nous. C'est pour vous aussi. C'est pour que lorsque vous mettez sur papier les choses, lorsque vous vous engagez un petit peu, eh bien, mentalement, ça va vous dire non, non, j'ai promis quelque chose, je ne vais pas lâcher. Alors, pas de pression, personne qui va vous juger si vous n'arrivez pas à cet objectif-là. Mais le fait de l'écrire, et en l'occurrence de l'écrire là sous cette vidéo, vous pourrez revenir voir ce commentaire dans deux semaines, dans trois semaines, dans un mois et vous dire non, non, regardez ce que je pensais là à l'instant T lorsque j'ai vu cette vidéo. Eh bien, ça doit me rebooster et ça doit me remettre dans le droit chemin. La deuxième chose à faire, c'est que vous allez prendre un papier justement à part et vous allez vous faire un planning. Soit un papier, soit votre téléphone. Et vous allez mettre sur votre téléphone ou sur ce papier les cours et les séances que vous allez faire dans votre semaine. Parce que si vous ne les marquez pas, si vous ne les mettez pas noir sur blanc, comme on dit, vous ne les ferez jamais et vous passerez toujours en premier. Soit le ménage, les enfants, c'est quand même bien de passer les enfants en premier. Tout ça pour dire que vous passerez toujours autre chose avant votre objectif personnel. Ok ? On n'oublie pas le premier objectif que l'on a marqué et maintenant, il faut aller au bout. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre le lundi à 18h, c'est mon entraînement, je me garde une demi-heure pour ça. C'est un exemple. Le mardi à 9h, c'est mon entraînement, je me garde une demi-heure pour ça. Ok ? Et ce, 3 fois, 4 fois par semaine, ce serait top. Mais vraiment le mettre noir sur blanc pour que ce soit tout simplement votre rendez-vous. Et que lorsque il y a le mari ou la femme qui vous dit, tiens, j'ai prévu de faire ça, tu regardes ton agenda, tu dis, soit on le fait avant, soit on le fait après, mais là, à cette heure-ci, ce n'est pas possible. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas le temps parce qu'à cette heure-ci, il y a ça, là, je dois emmener les enfants, là, je dois faire ci, je dois faire ça. On aura toujours une excuse. Je vais prendre l'exemple de ma sœur. Ma sœur qui n'est pas du tout du matin, ma sœur qui aime bien se réveiller à 10h, 10h30 les week-ends. Donc, c'est quelqu'un qui est une grande dormeuse, qui n'a jamais été du matin. Et là, avant, elle faisait ses entraînements, le soir, à 21h, lorsqu'elle est infirmière. Donc, elle fait des grosses journées, elle part le matin à 6h30, elle arrive le soir, il est 19h, elle mange, et après, à 21h, elle faisait son entraînement. Sauf que maintenant, avec le nouveau planning de ses enfants, qui font du sport presque tous les soirs, il va falloir qu'elle aille les chercher et ça va être très compliqué. Donc là, trois fois par semaine, elle met son réveil depuis déjà deux semaines, elle met son réveil à 5h30, donc c'est-à-dire une demi-heure avant son réveil habituel pour pouvoir faire son sport. Et à sa grande surprise, elle kiffe de faire son sport le matin. Ça lui prend juste une demi-heure, mais au moins, ça la booste pour tout le reste de la journée. Et tout ça pour vous dire que même si vous avez des croyances un petit peu en vous disant « Non, moi, il me faut tant de sommeil, je ne peux pas faire autrement, etc. » Testez, testez de nouvelles habitudes. Je ne dis pas que ça va fonctionner, mais au moins, si vous ne testez pas, vous n'allez pas savoir. Donc, testez de nouvelles habitudes et peut-être, peut-être que vous allez vous dire « Tiens, finalement, ce n'est pas si mal que ça. » Le troisième conseil, c'est que vous allez reprendre en douceur. Peut-être que ça fait six mois, un an, un mois, une certaine période que vous n'avez pas fait de sport. Et là, je peux vous dire que si vous attaquez trop fort, c'est la blessure assurée. Et qui dit blessure, après, vous n'allez plus pouvoir faire de sport. Donc, on n'est pas sur le bon chemin. Donc, vous allez reprendre en douceur. Ce n'est pas parce qu'il y a six mois, je vais dire vraiment une bêtise, vous étiez capable de faire 40 montées de genoux en 15 secondes et qu'aujourd'hui, vous n'êtes capable d'en faire que 20 en 15 secondes. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas en compétition, en fait. Le principal, c'est de reprendre en douceur. Moi, si je prends mon exemple, j'ai eu une tendinite. Et pendant à peu près quatre mois, je n'ai pas pu faire de musculation. Je n'ai pas pu pousser de charge trop lourde. Et donc, du coup, là, j'ai appris récemment. Eh bien, vous imaginez bien que j'ai pas remis au taquet comme j'avais l'habitude de faire avant. Donc, j'ai repris vraiment très progressivement le développé couché. Par exemple, à 40 kilos. La semaine d'après, je suis passé à 50 kilos. Tout doucement, en douceur, parce que je me connais. Et je savais très bien que si je m'étais trop lourd, eh bien, j'allais le payer. Donc, on dit en moyenne que lorsqu'on revient d'une blessure, si on n'a rien fait pendant deux mois, il faut à peu près deux mois pour récupérer le niveau d'avant. Eh bien, là, c'est la même chose. Si vous n'avez jamais été sportif, ou alors si ça fait deux ans que vous n'avez pas fait de sport, eh bien, prenez votre temps, d'accord ? Le temps est votre meilleur ami. Et il faut être patient. Patience et également bienveillance. Aucun jugement, vraiment. Vous y allez tranquillement. Ce n'est pas la voisine, elle, qui est dans le canapé, qui est en train de vous juger, qui est en train de rien faire, qui va dire « Ah, mais tu ne fais que ça ? Mais regarde, ton prof, il est en train de faire ça. » On s'en fout. On est là pour faire du sport ensemble, pour être en bonne santé. Pas de panique. Nous, on croit en vous. Le quatrième tip, c'est peut-être le moins évident, mais c'est essayer de vous entourer de bonnes personnes avec des ondes positives. Alors, ça peut être moi, sur Instagram, Alexandre Malier. Tous les matins, j'essaye de vous donner ma petite phrase, le petit mot qui va essayer de vous mettre le pied à l'étrier. On va parler des choses sérieuses un petit peu. Maintenant que les enfants sont tous repartis à l'école, pour ceux qui ont des enfants, et pour ceux qui attendaient « Ouais, le manque d'organisation, les enfants à s'occuper. » Ok, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Ok ? Donc, on prend son agenda, on prend son téléphone, et on organise bien sa semaine pour ne manquer aucun entraînement. Essayez de vous entourer de personnes positives, avec le sourire. Si votre mari, et on le voit souvent sur le groupe T12S, des gens qui disent « Ouais, mon mari, il n'est pas avec moi, il n'est pas en train de me soutenir, je me sens seul, je me sens comme une merde. » Ce ne sont pas des mots qui sont agréables à entendre. Pour nous, je me sens comme une merde. Moi, franchement, ça me fait mal quand j'entends ça sur Instagram. Souvent, j'ai des témoignages de gens qui me disent « Je déteste mon corps, et je ne suis pas accompagné dans le changement que j'ai envie d'entreprendre, etc. » Ça, c'est des choses qui nous touchent, et on déteste ça, mais vraiment, essayez de faire abstraction. Je sais que ce n'est pas évident, d'accord ? Mais essayez de trouver peut-être votre voisine, essayez de trouver peut-être votre compagnon aussi, parce qu'ils ne sont pas tous méchants, votre compagnon qui va vous donner les mots justes pour vous accompagner dans votre démarche. Et c'est pour ça que T12S est vraiment magique. C'est parce qu'il y a le groupe T12S. Aujourd'hui, on arrive à 40 000 personnes. On va le dépasser les 40 000 personnes. Mais c'est vraiment des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, de changement, etc. Donc voilà, si vous voulez intégrer le groupe T12S, je vous mets tous les liens dans la description. Entourez-vous de personnes positives et de personnes qui vont vous amener vers le haut. On dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous côtoient, qui nous entourent. Et ça, c'est la vérité. Faites un petit peu l'inventaire des gens qui sont autour de vous. Et en fait, vous vous dites « Regarde, celle-là, elle mange mal. Cette personne-là ne fait jamais de sport. » Donc comment voulez-vous vous trouver la motivation avec cette personne-là qui va tout le temps vous amener vers le bas ? Dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. Mais la théorie, elle est vraiment réelle. Tous les gens qui vous emmènent vers le bas, essayez de vous en séparer. C'est dur, c'est violent. Mais des fois, il faut faire des choix radicaux pour enfin entre-ouvrir la porte de la transformation. Le cinquième conseil que j'ai envie de vous donner, après, je vais vous parler un petit peu de cette rentrée à la fin de cette vidéo. Mais le cinquième conseil, lorsque vous avez du mal à vous motiver, je l'avais déjà fait une vidéo, et souvent sur Instagram, justement, vous me leur dites « Putain, mais 1, 2, 3 » ou « 3, 2, 1, go ! » Ça fonctionne trop, trop bien. Moi, le matin, quand je mets mon réveil à 6h moins de quart, des fois, je n'ai pas envie d'aller m'entraîner. Hop, je fais 3, 2, 1, go ! Et je me lève, hop, c'est parti. Sinon, vous allez traîner. Vous allez prendre votre téléphone. Vous allez faire ci. « Ah tiens, il y a autre chose qui va passer avant » et tout. Dans votre tête, ne laissez pas passer ce message de « Ah tiens, peut-être que tu pourrais faire ça. » « Ah tiens, peut-être que si, peut-être que ça. » Non. On agit. 3, 2, 1, go ! Et on passe tout de suite à l'action. Je peux vous assurer que c'est une très, très bonne méthode. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'accord, j'attends en commentaire le point 1. Le point 2, hop, vous mettez sur Instagram ou me taggez en tout cas votre planning de la semaine. Ça, c'est votre plan d'action. Mais c'est vrai qu'en cette rentrée, on a rarement eu autant de personnes peu motivées. Parce que c'est certainement dû au confinement, certainement dû au fait que peut-être pendant un an de confinement, vous avez fait beaucoup de sport que vous n'aviez pas l'habitude de faire auparavant. Et peut-être que là, il y a une baisse du régime. En tout cas, sachez que la vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille. Et que c'est normal d'avoir des hauts, des bas. Des hauts, des bas. Moi, tous les gens qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça, au taquet, au taquet, au taquet. C'est louche. Je suis un peu tout le temps comme ça, non ? Un petit peu. J'ai des coups de mou, moi aussi. D'accord ? Donc, n'allez pas croire que je suis toujours, 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 toujours au taquet sur les réseaux sociaux. On vous montre, évidemment, que le positif. C'est vrai que la vie, elle est souvent up, down, up and down. Et c'est vrai que le bas, essayez de toujours le transformer comme une opportunité de vous relancer, comme quelque chose de positif. Voilà. Essayez de, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, essayez de toujours voir ce qui va bien. Et je peux vous assurer que ça peut vraiment changer votre quotidien. C'est normal de, des fois, se sentir un petit peu moins bien. Il suffit juste que, c'est comme l'alimentation, en fait. Vous pouvez, de temps en temps, vous prendre du Nutella, prendre ci, prendre ça. En fait, rien n'est interdit dans la vie. C'est juste l'excès. En tout cas, voilà. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Si c'était la première fois qu'on vous voyait, pensez à vous abonner, parce que c'est vous qui faites le succès de cette chaîne. On arrive à 650 000 abonnés. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, pensez à vous abonner. Et puis, partagez cette vidéo peut-être à quelqu'un qui n'a pas trop la motivation, qui en ce moment se sent un petit peu moins bien. Pensez à partager cette vidéo. On se retrouve très, très vite pour de prochaines aventures. Et regardez, la semaine prochaine, petit extrait de Jessica qui va vous parler de son petit déjeuner. Pour construire mon petit déj, je me suis posé la question de quoi est-ce que j'ai besoin pour être en bonne santé, pour être en forme, pour me sentir bien, ne plus être fatiguée. J'avais des coups de barre, j'avais envie de manger le matin. Je me disais, il faut que je fasse une cure de vitamine et tout. Tantôt, ça a été insuffisant. Il fallait juste que je mange les bons aliments. Donc, on s'abonne pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine. D'ici là, ne changez rien. Vous êtes les meilleurs. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, je vous mets tous les liens des programmes Move Your Fit dans la description. Je vous embrasse très fort. Et on n'oublie pas les amis, on lâche rien. On n'oublie pas les amis,